Bonjour, nous sommes de retour pour parler encore une fois de cette satanée, comment dire, cette satanée carte de la triche de sportifs marocains lorsqu'ils rencontrent les Algériens, la fausse carte, bien sûr, qu'ils utilisent comme un moyen pour gagner, gagner entre guillemets, son combattre contre les Algériens. Il paraît que ça se poursuit, il paraît que les sportifs marocains ont trouvé l'astuce pour gagner son combattre. Mais savent-ils que gagner son combattre, ce n'est pas un honneur ? Surtout lorsque c'est un subterfuge qui est utilisé maintenant depuis Recep-Berkin contre l'USMA. Il se poursuit dans d'autres disciplines, mais quelle gloire vont-ils tirer de ça ? Bien sûr, dans l'attente que le TAS donne son verdict sur le recours des Algériens, ils sont en train d'abuser de cette astuce pour provoquer les Algériens. Il y a beaucoup d'implications, bien sûr, derrière cet usage abusif de cette carte, dont on sait que les Algériens ne céderont pas, parce que c'est une question de principe. Les Algériens, ils sont stricts lorsqu'il s'agit de principe et de leur honneur. C'est connu, c'est connu, ce n'est pas uniquement, ça leur a amené des ennuis par le passé dans l'histoire. Et oui, dans l'histoire, ça leur a amené. Même les colonisateurs, ils sont venus ici, ils sont restés combien de temps, à cause de cet honneur qu'ils ont défendu, malgré la faiblesse du moment. Donc, cette triche dont abusent les Marocains, elle va s'arrêter un jour, bien sûr, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça, c'est clair. Mais quelles seront les conséquences sur les relations entre les sportifs algériens et les sportifs marocains, voire même entre les deux peuples, à cause de cette surenchère qui se poursuit du côté marocain surtout. Les sportifs algériens vont aux compétitions multiples, africaines, mondiales, arabes. Ils vont pour combattre, pour jouer au sport. Ils trouvent devant eux des Marocains qui utilisent des subterfuges politiques qui sont à caractère colonial, agressif, contre le Sahara occidental, que l'Algérie, bien sûr, soutient pour son indépendance totale sur son territoire. Donc, voilà. Je voulais insister sur cette question, parce que demain, un jour, les regrets ne suffiront pas. Ils ne suffiront pas, aux yeux des Algériens. Les excuses ou autant de choses, ils ne vont pas suffire. Donc, il vaut mieux qu'ils arrêtent dès maintenant. Il faut arrêter, passer au sport. Ça ne sert à rien d'exhiber une carte. Elle était petite, on a vu ensuite des tenues où ils exhibent cette fausse carte qu'on ne reconnaît pas, bien sûr. Et c'est légitime. Donc, voilà. C'est un peu bête. C'est un peu... On ne sait pas ce qui tourne dans la tête des sportifs marocains. On sait que c'est le responsable qui les pousse à ça. Ce n'est pas spécialement les sportifs. Mais quand on voit un sportif exprimer sa joie d'avoir emporté une médaille d'or ou une coupe sans combattre, quelle joie tirer de ça, sachant que son vis-à-vis, en finale, n'a pas joué à cause d'un subterfuge provocateur. Donc, il vaut mieux qu'ils arrêtent ça. Bien sûr, en attendant le TAS, au TAS, au tribunal arbitral sportif, les choses semblent traîner, même si le TAS, il ne va pas, il est obligé de donner un verdict favorable à l'USMA. Donc, favorable à l'interdiction de cette carte sur les maillots des Marocains. Chacun y vient, il ramène son maillot, il peut mettre son drapeau, mais la carte, ça, c'est autre chose. Ça entre dans un cadre politique de conflits qui existe à travers le monde. Donc, il est temps, je pense, que les Marocains reviennent au sport, tout simplement, et que le meilleur gagne sur le terrain, pas avec des subterfuges, pas avec de la triche. Et il faut que les champions gagnent avec une véritable gloire, pas avec ces champions qui ont quelque chose à la patte. Donc, voilà ce que je voulais dire. Bien sûr, on va continuer à suivre cette question, mais cette triche à la fausse carte doit cesser. C'est, à mon avis, c'est dans l'intérêt des sportifs aussi bien marocains que, bien sûr, des autres qu'ils rencontrent, au lieu d'exhiber une fausse carte. À quoi ça va leur servir, lorsque leur vis-à-vis ne joue pas contre eux, à cause, bien sûr, de cette manipulation qui est inacceptable, bien sûr. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada